Il ne faut pas croire que ce que Nosher Amus écrit est anodin, même si son texte de nombreuses fois répétitif devient lassant. Celui-ci révèle l'avenir. Pour lire l'avenir, il faut avant tout savoir lire le passé, inséré dans les quatrins. Les quatrins comportent à eux seuls le passé, le présent et l'avenir, à nous de le trouver. Emmanuel Macron et François Hollande qui sont inscrits dans les quatrins en sont les preuves, car pour l'un qui sera François Hollande, c'est le passé récent et peut-être certainement un nouvel avenir, et pour l'autre qui sera Emmanuel Macron, il est le passé et le présent actuellement. Comme nous allons le voir plus bas dans ce diaporama, la prose nous indiquait Napoléon Bonaparte et Louis XVI, événement distant de 200 ans. Aujourd'hui avec Hollande et Macron distant de seulement quelques mois et en avance de 3 ans, nous pouvons affirmer que Nostramus voit notre époque, mais surtout il répond et il demande bien précis ce que je lui ai fait il y a quelques jours. En effet, des conditions sont tellement difficiles dans cette solitude de connaître l'avenir du monde, que j'ai demandé à Nostramus d'indiquer des événements récents. J'avais l'intention d'arrêter ces presque 40 ans de quête sur l'avenir. Ces preuves me sont réservées. Elles font partie de l'encouragement. Ce sont les nombreux éléments encourageants à poursuivre ces travaux. Nostramus dit dans la prose et dans les quatrains que nous écrivons en même temps, mais pas au même moment, pas à la même époque. « Certains d'entre vous penseront que je suis cinglé et ils auront raison, car je l'ai souvent pensé moi-même. Heureusement qu'une voyante m'avait prédit et m'avait dit « Vous penserez être fou, mais ce sera ça. » Et celle-ci m'avait dit bien d'autres choses sur ces textes, des choses très étranges que je ne peux pas révéler malheureusement. Alors je continue. Nostradamus prédit aux hommes deux grands événements irrémédiables. Et à moi dans les quatrains, il me fournit de nombreux petits éléments qui montrent sa présence jour après jour à mes côtés afin de poursuivre cette quête. Vous trouverez sur le site nostradamus.bp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Vous trouverez sur le site nostradamus.bp.fr toutes les informations si vous désirez m'aider. 964 de la 3e centurie Le chef de Perth remplira Grande Olshade Claffe Trirem contre Jean Mahometic Depart et Med et Pillé les Cyclades Repos longtemps au Grand-Port-Lenic Ce quatrain concerne la période 2006 à 2017 Les textes de Nostradamus sont écrits et restitués tels qu'ils ont été découverts. J'ai juste changé quelques synonymes et rajouté quelques articles définis et indéfinis. Nostradamus écrit à la façon d'Héraclite très difficile à ponctuer. Néanmoins, le texte est compréhensible. Après plusieurs lectures, le texte doit créer en nous des visions pour certains d'entre nous. Voici pourquoi ces textes semblent en partie être hermétiques et ils ne le sont pas. Révélation du quatrain entier selon le premier degré Elles seront les trois pages qui suivent écrites en jaune L'aide sera dans les vers poétiques avec l'idée de mouvement. De Dieu sera ce savoir de leur hache des eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centres nucléaires et les industries. Le lègue de ce jeu des mots sera pour gérer l'époque de l'année des Grandes Andes. Celles-ci grandiront. Elles seront en aridité. Et dire l'angoisse de l'époque. Vous aurez des pouvoirs de plaie que l'époque remettra. L'air des mots émettra l'heure de la mer par ce réel pouvoir qu'il faut faire savoir. Vos usages apporteront les dangers et les pouvoirs. Ils seront la peur du Père. Par ce duo de Dieu sera l'aide en connaissant leur hache. Ces usages feront savoir les heures de la levée des eaux qui mouilleront et arroseront tout. Ce sera la volonté de voir la menace des eaux. Couverte d'un voile sera l'émission qui mettra l'éthique. Tu doutes de ce cryptage. Tu as le récépissier du thème même. Moi, j'ai l'heure des hommes. Les mots seront aux lèvres et à la bouche. Ils seront l'âme du jeu des mots. J'ai hanté nettement et tenir la haine de la neige. Ce sera le recommencement des heures de la planète. Il faut raconter ce conte et savoir obtenir la nette tonalité haussée. Ce sera la connaissance qui sera semée. Ce thème sera émis par cette émission en été. La terre en cette époque rira de l'air des mots. L'angoisse sera par cette accusation refaire savoir les usages par l'essai de la connaissance scellée. Elles seront les notes premières qui feront marcher la connaissance. L'enfer sera dans les vers poétiques. À nous deux, deux dieux, seront les usages d'expressions qui furent cédés. Savoir ici même le cycle scellé laissé ici dans ces usages d'expressions. Tu es seul pour l'air des mots scellés et l'heure réelle. Le répit sera, peut-être, par ce pouvoir de lecture, le pilier de la lettre du temps tellement le duo de Dieu aidera. D'émettre et émettre mes émissions, tu mettras ce temps par tellement d'heures et par l'épée de ce pouvoir de cet art sera l'accusation de la terre. Tu as ce rappeur pouvoir, tu es le compagnon égal du duo de Dieu. Ce sera l'aide, le doigt de Dieu qui a crypté la volonté de voir la menace et avoir le cuis. Longuement sera la haine des eaux sur les marmites, les chaudières, le continent des chaudières, les centaines de l'univers, les industries. Les ports recevront des portées inhiables et repoussant trop d'eau. Le pouvoir sera grand. J'ai géré l'air des mots, des soucis, des préoccupations et le désir pour l'année les grandes ambres, dont le rejet en l'année a été donné nettement par la narration de cet art de l'air des mots. Ce sera la grande règle des eaux hautes qui ira en ce temps. L'émission pourra mettre ce thème long. L'eau et la neige, la géane, l'eau sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centaines de l'univers, les industries. Ce pouvoir pose usage. Il sera ses hautes notes du recommencement des heures de la planète. Voici la ligne écrite en jaune que nous allons décrypter selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Voici la révélation. En 1 Laissé dans cette tirade en verre, vous saurez l'heure H par les usages cédés de Dieu. Par l'épée de ce pouvoir, tu as peur de percer les heures de la herse et refaire l'heure de l'air. Tu remettras l'émission de mépli, le pouvoir de lire les angoisses. Il faudra gérer l'époque de l'année des grandes ambres. Les eaux iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centaines de terre, les industries. Savoir l'heure dans les verres poétiques, les avoir de Dieu ainsi que le délai. En 2 De Dieu sera indiqué la durée de la vie, avoir l'heure H. Savoir en Hollande que les eaux iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. L'année des Andes dont le degré de danger sera dans ce pouvoir de mépli et lire les angoisses de cette ère. Maintenant, nous avons la ligne décomposée en pied poétique et inversée avec les pieds poétiques et rimes forcées. Chaque mot expressif est écrit d'une couleur différente. Nous aurons une explication plus complète dans la prochaine page du diaporama. Que Hollande, en cette année-là, aura le rappeur de l'Iran, des heures de la Perse, remis dans cette émission des méfaits de l'enfer, par la peur cédée de Daesh et de savoir la laideur de Daesh qui limite la durée de la vie en ces heures. Refaire les heures par ce pouvoir, ce sera la peur de percer les heures de la Herse. Fait céder de Dieu qui indiquera la durée de la vie. Les heures sont dans cette connaissance scellée. La clé sera l'aide de Dieu. Savoir l'aide qui fut scellée par le Tréhaut, son aide sera donnée par cette narration de cet art. J'ai eu l'air des mots pour cette lecture du pouvoir de la mer. Seront inscrites les heures rasées. Sera de l'air des mots le pouvoir de l'aide. Vous connaîtrez l'heure scellée et laissée dans cette connaissance. Voici la ligne en jaune telle qu'elle se présente. Le chef de Perp remplira grande Olshad. Nous découpons bien sûr les pieds poétiques et les rimes forcées et nous les inversons. Et nous obtenons plusieurs mots qui sont de différentes couleurs afin de bien montrer la séparation du langage. Nous avons des H avec la virgule indiquant l'inversion de E A pour Daesh. Nous avons Hollande. La fin de Daesh, le H de Daesh forme le début du nom de Hollande. Et entre Holl et And, nous avons un espace. Cet espace en imprimerie ou en typographie s'appelle un blanc ou une approche. Ce sera pour ajouter un point qu'on sonne de L pour former le mot Hollande. Et souvent dans la coupe des mots, nous avons des doubles approches ou des doubles blancs. Plus loin, nous avons Iran avec un M à la place de N et un E à la place du A. Le point voyelle devient un A pour Iran et nous avons une anticipation supérieure de M en N. L'anticipation supérieure représentera les deux lettres suivantes après la lettre indiquée. Ici, nous avons M, donc ce sera N ou O. Et l'anticipation inférieure sera, pour l'exemple toujours de la lettre M, le K ou le L. Les deux lettres se situant avant le M. Jules César cryptait les messages selon un principe similaire allant jusqu'à trois lettres de décalage. Et Nosanamus le dit dans la lettre à son fils, César, ce sera comme mes initiales M, N, O. Ensuite, nous avons PERF, le F devient un S, c'est-à-dire F égale S égale C égale CCD égale X égale PH pour former le mot PERF. Chacune de ces lettres énoncées peut être remplacée par l'une d'entre elles dans le texte. Et l'espace entre les deux mots est un point voyelle. Et ensuite, nous avons des F. Alors, le E, E indique que nous avons un point voyelle, c'est-à-dire les deux mêmes lettres. Alors, un point voyelle, c'est A, E, I, O, U, c'est-à-dire chaque voyelle peut être remplacée par l'une des lettres pour faire Daesh. Mais E, E en ancien français, comme E, A au début de la phrase, indique la durée de l'existence en ancien français. Nostradamus arrange son texte à partir de mots mal orthographiés, mais identifiables. À partir de cet énoncé très court, un dialogue s'installe. En rétablissant le sens des mots, chaque faute d'orthographe dissimule une expression, au même titre que les espaces blancs ou approches. Ici, la datation sera 2006 pour Daesh et non 1999 car Daesh a commencé à apparaître à cette époque sous un autre nom. Ensuite, sera la période du règne de François Hollande qui fut 2012 à 2017. Donc, la datation de ce quatrain sera 2006 à 2017. Sont marqués dans les textes Iran et Perse. Pendant le règne de François Hollande, la République française se trouva devant des conflits d'intérêts. En effet, les USA, avec les embargos sur l'Iran, c'est-à-dire la Perse, poussèrent certains pays de la coalition à ne plus traiter avec l'Iran, sous peine de sanctions financières. Si bien que toutes les entreprises françaises installées en Iran durent abandonner leurs liens commerciaux avec ce pays. Ce fut le cas des usines Peugeot implantées en Iran. Comme si la perte de l'Alstom et des BCP du type Mistral, ces deux navires commandés par la Russie ne suffisaient pas à croire que les USA cherchent à limiter commercialement parlant le commerce extérieur de notre pays afin de nous affaiblir commercialement. Voici la ligne écrite en jaune que nous allons décrypter selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Voici la révélation En 1 De ce savoir scellé dans ses notes, l'effet sera pour la Terre qui en rira. Tu remettras l'émission de mes sons phonétiques qui produira ce conte, l'avoir nettement pour la Terre. Tu es professeur, j'ai hanté nettement les gens pour ce thème. Les hommes de Mahomet mettront leur philosophie, les fondements de leurs mœurs et de leur morale en nos régions. En 2 Avoir la volonté de voir la menace vécue. Le cryptage sera une quête que tu tiens par l'émission des mots d'enforme. Les hommes auront leur hache. J'ai hanté nettement la Terre. L'air des mots sera de raison phonétique. Nous tressons les sons. Les avoir mis hier, l'accusation de la Terre ici même fera hélas avoir la première connaissance en ayant la volonté de voir la menace vécue. Avoir eu la quittance de ce thème, l'émission de ce mouvement contient les heures par mon âme mises. Tenir la naissance de la neige enneigée et gérer le heure dans les notes des eaux haussées. Il faut savoir semer l'émission où sont mises les heures. Tu seras payé en retour des dons de récompense. Tes thèmes, usages et essais seront sales. Nous les avons laissés dans ce savoir pour les hommes. Voici la ligne écrite en jaune que nous allons décrypter selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Voici la révélation. En 1, de Dieu sera le départ du pouvoir de cet art. Tes heures et le thème mettent à l'aide de Dieu pour ce temps de pillage. Les heures réelles laissées ici même feront les cycles des enfers, avoir de Dieu les usages cédés pour le départ de cet art. En 2, sera cédé de Dieu le délai dans ses notes, avoir le premier cette connaissance des cieux ici même. Les usages cédés contiennent l'heure à relire dans cette lecture. Aux lèvres seront les expressions pour les pouvoirs de ce temps. De Dieu sera l'émission qui indiquera le temps. Tes heures auront la certitude de cet art du pouvoir de Dieu par cet essai cédé. Savoir céder par l'aide en ayant laissé ici même la connaissance cédée dans l'ère des mots réels la relire. Aux lèvres seront les expressions de ce pouvoir du temps. L'aide de Dieu sera émise. Ce temps sera démis et l'heure de la terre aura le pouvoir de l'aide de ce savoir céder. Voici la ligne écrite en jaune que nous allons décrypter selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Voici la révélation. En 1 L'air des mots avec le pouvoir de poser par l'usage scellé du Très-Haut. Longuement, vous aurez la neige jetée en ce temps. Ce sera le thème émis en période du pouvoir du PS. Cela, afin de gérer l'année des Andes, déportés seront les ports, ignobles et repoussantes seront les eaux, telles. Sera Oni ce cryptage qui sera la volonté de voir la menace de l'heure terrible. En 2 avoir la volonté de voir la menace vécue. Ce cryptage sera nié. Les îles auront les eaux avec un puissant pouvoir sur les ports. Ce sera ignoble et repoussant. J'ai géré l'époque de l'année des Andes et la grande eau haussée. Sera par les pouvoirs de faire péter ce temps. Sera le thème émis de la géhenne et la haine des eaux qui s'opposera. Le pouvoir élevé des usages posés sera cédé. L'air et l'heure dans les rues. Ce sera la volonté de voir la menace vécue. Et avoir vécu le cryptage qui fera qu'in pour la première haine des eaux sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. La lettre pour la terre d'Europe pour pouvoir donner la narration de cet art. J'ai eu le premier pouvoir afin de mettre la gêne des eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Laissez comme une soupe. Ce sera un haut pouvoir de peur en ces heures de l'air les avoir vécu. Voici maintenant quelques preuves qui m'autorisent à vous délivrer tous ces messages. Il faut savoir qu'il y a à peu près une trentaine de nominations à travers tous les textes. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son oeuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guy D'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. étant assis de nuit secrète élude seul reposé sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième. Comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostradamus, il faut connaître les paramètres lecture qui ne sont pas expliqués ici, c'est-à-dire les lettres de substitution, les points moyennes, les points consonnes, les points de suppression de lettres, la fonction des approches et des doubles approches. Tout cela sera expliqué dans une autre vidéo. Voici à nouveau le rangement des quatrain dans la prose mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989 construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement et en 1989 celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15 nous avons un mot qui va apparaître « pot » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour Napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances mais un petit peu plus loin dans la phrase nous avons Napoléon. Donc là c'est certain Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent 16 et 17 concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17 au niveau de la deuxième inscription Napoléon légèrement en dessous nous trouvons le roi 16. Le roi 16 en prononçant 16 indique le roi Louis 16 puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32 cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32 nous révélant que le sens de la clé a été mis. Tu es Patrick tu feras ce pouvoir long et lourd souci. Il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50 indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot cœur. Le cœur représentait le milieu de quelque chose et le milieu de quelque chose c'était le milieu de la première centurie qui comporte 100 quatrain donc le milieu c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50 entre la première ligne. En 1 tra s'inverse pour devenir art En 2 nef ou naïf deviendra le diminutif de naître naissance f égale s pour naissance naissance En 3 t sera un diminutif t sera un diminutif de tu es c'est un argot national En 4 cite sera le diminutif de citation diminutif et apocope de e En 5 pli désignera une lettre En 6 lit sera le diminutif de lecture et de ligature une lecture liée En 7 nous voici arrivés à la première nomination Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre p tri que Ce sera la phonétique de Patrick En 8 ti ancien français désignera tu En 9 a sera le synonyme du verbe avoir En 10 qu sera le diminutif de code ancien latin En 11 a sera également le verbe avoir En 12 l'apostrophe de sera le diminutif de aider de l'aide En 13 de sera de et en 14 de de sera au même titre que be en ancien français désignera Dieu Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification C'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts Voici le récapitulatif de la ligne 1 du quatrain 50 Synthèse Art naïf Naître Tu es cité Citation Lettre Lecture Liée Patrick Tu as code Avoir l'aide de Dieu Et en langage de notre époque De cet art naïf Naître Tu es cité dans cette lettre De cette lecture Liée Patrick Tu as le code En ayant l'aide de Dieu Maintenant vous êtes comme moi Vous êtes au courant de ce que Nostramus veut nous transmettre Il veut nous avertir d'un grave danger qui doit se produire dans l'avenir dans un avenir très proche Ce sera à nous de savoir entendre Je vous remercie d'avoir participé à la lecture de ces textes